bonjour bonjour tout le monde ça y est je suis enfin en live je monte le son je suis prêt est ce que j'espère que tout le monde va m'entendre n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous m'entendez ou non et à vous joindre à moi super ce live c'est un live un petit peu particulier parce que c'est le live que vous attendez depuis je sais des jours des semaines des mois c'est le fameux live sur le bro lift avec démonstration vous savez la démonstration que on veut absolument vous faire en live et ben ça y est ça y est elle est arrivée carol va me rejoindre d'ici quelques minutes carol je vois ta demande donc c'est super hop hop et on va accepter l'invitation alors je vais vous montrer ma belle modèle hop hop vas-y t'inquiète pas positionne toi tranquille on va passer ensemble il est 18h10 on va passer quelque chose comme allez on va faire un 50 minutes une petite heure peut-être ensemble je pense que vous commencez à connaître un petit peu ce format là moi je vais faire le commentateur sportif avec avec carol et puis la magnifique démonstration en live en direct que carol va faire sur notre joli modèle comment s'appelle notre joli modèle melissa fantastique merci melissa de nous prêter vos jolis yeux et votre beau regard donc c'est la fameuse démo bro lift qu'on est hyper content de vous présenter carol est-ce que quelques quelques personnes présentes toi carol va juste voir mes mains là pour aujourd'hui alors je suis très contente de faire ce live qui était bien demandé sur le bro lift on va le mettre voilà après dans les formations j'espère que ça va beaucoup vous aider le bro lift qui est une prestation qui est encore un peu méconnue malheureusement parce qu'il a énormément de potentiel et on le voit effectivement sur melissa qui est un très bon modèle qui a en fait des sourcils assez fins pas très foncés non plus on va venir vraiment ouvrir le regard et puis faire une petite teinture juste pour donner un petit côté gloss en plus un peu de profondeur mais tout en restant hyper naturel ouais 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 non c'est vraiment je suis hyper d'accord avec toi le bro lift c'est une prestation géniale hyper facile à faire c'est des produits avec lesquels vraiment vous pouvez dormir tranquille mais c'est vrai que les gens ont un petit peu de mal on a l'impression à passer cette étape alors qu'en fait bah le bro lift c'est c'est pas que les résultats fous que vous pouvez voir c'est pas que les plus sophistiqués broussailleux vers le haut etc le bro lift c'est aussi une superbe prestation qui peut être hyper naturel avec un petit brin de teinture en plus qui va permettre de remplir un petit peu les zones aussi où peut-être c'est un peu plus clair semé mais une prestation hyper facile à faire et hyper facile à proposer donc vraiment on espère qu'on va pouvoir vous donner plein d'idées et d'envie de le faire donc là en fait je vais commencer la prestation et comme toute prestation j'ai envie de dire on va travailler sur une base qui sera propre donc on commence en fait par la mousse nettoyante pour bien nettoyer le sourcil et les alentours en fait n'hésitez pas à poser toutes vos questions on est vraiment là pour ça aussi aujourd'hui moi je la montre ici vous la connaissez c'est celle que vous utilisez en extension de cible si vous travaillez déjà avec nos produits hyper naturel 98% d'agrédients naturels fabriqués au Québec d'où on vient parce qu'on est d'origine québécoise et donc là vous voyez que Carole est en train de la rincer délicatement le tout c'est de nettoyer mais sans irriter la peau donc on y va doucement je pose plutôt le kleenex sur la peau c'est toujours plus agréable que de sentir un jet d'eau un petit peu croué c'est vrai très bonne astuce ça d'ailleurs effectivement le petit mouchoir comme ça c'est beaucoup plus quand même agréable ça part moins dans tous les sens pour rincer là je vais en fait sécher et avec la brosse en bambou j'adore cette brosse ça est trop belle qu'on donnera en fait à la cliente à la fin donc à Mélissa vous aurez cette belle brosse chez vous j'aime bien en fait venir dès le départ un peu brosser les sourcils pour voir comment dire un peu la résistance en fait de savoir est-ce que c'est les sourcils qui sont épais est-ce qu'ils ont du mal à se placer ou est-ce qu'ils sont très souples parce que le temps va dépendre après au niveau des lotions de ce diagnostic qu'on fait déjà dès le départ au niveau des sourcils Exact, exact, exact Carole j'ai une première question pendant qu'on voit tes jolies mains et je sais que c'est une question que tu aimes bien la question c'est peut-on le faire sur un sourcil qui a déjà fait une permanence ? Oui alors on le voit c'était la question avec Mélissa justement on le voit moyennement mais elle a fait un ancien maquillage permanent en fait qui est un peu passé mais qui laisse une trace alors légère mais un petit peu rosée donc on va voir que ça va venir en fait couvrir ce maquillage permanent et pour avoir fait sur l'expérience sur des sourcils beaucoup plus orangés ou grisés justement on vient soit réchauffer ou refroidir selon l'envie selon la teinture ce que ça va donner mais ça vient vraiment mieux se mélanger et c'est vraiment très efficace Génial On est entièrement d'accord avec ça les maquillages permanents qui ont un petit peu perdu leur intensité qui ont perdu un petit peu de leur couleur ou alors qui n'ont pas la bonne couleur qui mirent en fait avec le temps aussi donc idéal le brolif pour les personnes qui ont des sourcils clairsemés pour celles qui veulent autant un effet naturel qu'intense naturel on va venir un peu en correction pour venir ouvrir le regard ouvrir le sourcil le placer davantage pour les femmes qui ont des épis souvent là au début de sourcil ou à la fin qui poussent droit parce qu'elles les ont trop coupés c'est hyper intéressant donc là j'avance en même temps mais posez vos questions je passe en fait le balance set qui est un préparateur, un primer qui va venir en fait ouvrir pareil les écailles du poil pour celles qui font déjà du rehaussement de cils ou extension c'est le même départ j'ai envie de dire Tout à fait, tout à fait le balance set, pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce qu'on vient rééquilibrer le pH de la peau le pH neutre qui est équivalent à 7 donc balance 7 tout simplement Carole, petite question Alors le brolif en prestation très facile à apprendre déjà au niveau de la formation elle dure à peu près une heure une heure, une heure et quart je crois en e-learning en institut quand on est habitué en une demi-heure c'est possible de faire le brolift quand je parle brolift là on va mettre un peu plus de temps parce que je parle mais clairement sinon on est sur une demi-heure avec la teinture, le botulage, etc donc le soin renforçant on va l'expliquer un petit peu plus tard donc vraiment là total on est sur une demi-heure ouais et c'est vrai que suivant aussi on va le voir un petit peu plus loin ensemble mais suivant le sourcil s'il est un peu plus fourni, etc le temps des lotions va être évidemment différent donc c'est ça qui va définir le temps de la prestation totale mais on va vous en parler un tout petit peu plus tard donc là Carole t'as fait le balancé et là je suis à la coche et là t'es passée à la coche donc en fait vous voyez même je tire légèrement le sourcil et légèrement en fait vers le haut, vers moi pour venir vraiment à la racine je suis même presque dans les sourcils en fait je suis vraiment à la base ça va être notre cadre ça va être en fait cette étape très importante pour en fait faire notre mesure la lotion sera toujours à l'intérieur on vient faire comme un cadre c'est vraiment ça l'idée donc on vient tout autour pour protéger la peau en fait et jamais dans les sourcils il y a certains gros lift sur certaines marques qui mettent dans le sourcil après c'est notre parti pris il y a plusieurs façons de faire mais je n'avais pas envie d'un sourcil qui reste figé et qu'on se sent lifté pendant trois semaines donc on est vraiment sur le pourtour et après le sourcil va être extrêmement souple c'est le but en fait de ce soin c'est que le sourcil soit très souple et vous voyez au niveau de la colle surtout de ne pas en mettre trop non plus parce qu'après il va falloir la retirer exact bonjour bonjour tout le monde je vois des visages connus bonjour bonjour à tout le monde je vois des habitués d'ailleurs qui sont parmi nous n'hésitez pas à poser des questions parce que sinon nous vous savez on embraye direct alors on a fait des boîtes à questions donc ne vous inquiétez pas il y a des petites questions déjà auxquelles on va répondre parce qu'elles nous ont été posées sur les réseaux sociaux et je vais le dire et je vais le répéter sachez que ce live va être en replay après sur notre site internet donc ne vous inquiétez pas vous pourrez le revoir également donc là Carole effectivement il y a déjà pas mal d'astuces qui sont passées mais la colle très très important pas dedans le sourcil la colle tout autour comme un cadre de protection et ensuite on peut arriver avec la lotion 1 donc je vous la montre en même temps lotion 1 dessus vous avez une petite date de péremption un numéro de lot donc hyper important à noter sur votre feuille de consultation toujours une feuille de consultation avant les soins pour voir qu'il n'y ait pas de contre-indication hyper important et cette petite lotion on va la mélanger un petit peu entre nos doigts avant de l'utiliser et là hyper simple on vient alors beaucoup plus simple que pour le rehaussement de cils pour celles qui font déjà le rehaussement de cils vous allez voir des similitudes on voulait vous apprendre une nouvelle version sur les sourcils mais sur quelque chose de simple donc on vient en fait j'ai pris à peu près une bonne noisette de produit je viens à l'intérieur en fait ouais tu viens l'appuyer directement à l'intérieur petit à petit hyper bien hyper bien comme vous le savez mais moi je fais les petits rappels techniques vous savez ça c'est mon job de commentateur sportif lotion 1 hop elle est comme ça et chez mise en cils pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait nos produits on travaille avec de l'unidose on n'a que de l'unidose en lotion vous voyez c'est des petits sachets comme ça donc pas de gâchis de produit hyper hygiénique hyper facile à utiliser il y a un petit crochet ici qui vous permet de l'ouvrir délicatement et hop on n'a pas besoin de l'ouvrir avec les dents c'est hyper facile c'est trop cool et pour des questions Carole tu l'as dit tout à l'heure d'hygiène hop vous regardez vous voyez qu'il y a des petites écritures noires et bien ça c'est un numéro de lot et c'est aussi une date de péremption donc comme ça vous pouvez suivre le produit à la trace très 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 important à garder en tête l'hygiène la sécurité c'est des choses qui pour nous font partie de la base de votre travail et de notre travail tout simplement Carole d'ailleurs l'hygiène la sécurité ça te parle oui c'est un peu mon dada en fait je me fais chambrer dessus mais oui hyper important c'est bien d'être belle mais en santé c'est mieux donc tous nos produits sont testés dermatologiquement ophtalmologiquement ce sont les mêmes produits que pour le rehaussement de cils et on a attendu un petit moment je sais que c'était une grosse demande de votre part en brolift mais on a attendu un petit moment avant de le sortir parce qu'on voulait s'assurer que nos laboratoires nous donnaient le go pour le brolift exactement et comme tu l'as dit on va insister vraiment les produits testés sous contrôle dermato et ophtalmo c'est des produits avec lesquels vraiment vous êtes hyper en sécurité vous êtes tranquille vous travaillez les yeux fermés en unidose vous ne faites pas de gâchis et tu l'as dit Carole et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit jusque là c'est exactement ces mêmes produits là et les lotions que on vous montre c'est les mêmes que vous utilisez en rehaussement de cils c'est les mêmes donc vous n'avez pas besoin d'avoir 36 produits différents c'est les mêmes produits c'est exactement les mêmes là vous voyez Carole a appliqué la lotion 1 sur l'oeil à gauche et puis là maintenant elle est en train de faire la même application à droite avec la lotion numéro 1 donc facile à utiliser vous connaissez déjà les produits petit rappel pas d'ammoniaque pas de bromate de sodium qui est interdit au Canada c'est grave c'est interdit au Canada pour son potentiel cancerogène quand je vais mettre le film plastique on met un petit film effectivement mais juste pour la lotion 1 et je viens d'abord l'appliquer vous voyez à la base je suis un petit peu en diagonale je l'applique et ensuite je soulève vers moi afin de bien aplatir le sourcil mais absolument pas besoin de trop brosser le sourcil ni pendant la prestation ni avant etc plus on va venir brosser plus on va venir faire des petits stris dans la peau et irriter la peau donc on évite ça un maximum donc plusieurs façons de faire avec la petite brosse de bro lift première fois avant les produits pour voir un peu comment il réagit on va le faire à la moitié de ce temps là aussi et à la fin et c'est tout ça suffit largement et par contre vous voyez aussi il faut vraiment du produit en quantité même si elle a pas des sourcils très épais je pense avoir utilisé presque les trois quarts en fait plus des trois quarts du petit sachet pour les sourcils tu l'as fait en surcouche on doit avoir effectivement du blanc en fait d'accord d'accord très clair et pour information effectivement le film plastique que vous avez vu Carole appliquer on ne l'applique pas dans le rehaussement de cils c'est un produit qu'on utilise seulement pour le rehaussement de sourcils et ça permet vraiment d'imprégner la lotion dans le sourcil parce que c'est beaucoup plus il y a plus de volume il y a plus de poils et donc c'est un peu c'est vraiment l'outil qui permet d'accélérer et d'amplifier le pouvoir donc là après vous avez plusieurs temps de pause sur les sourcils on est sur du 8, 10 ou 12 minutes pour la lotion 1 on va partir en fait j'aime bien évaluer mon travail et j'aime bien vous apprendre aussi à être autonome sur ce temps là donc hyper important à la moitié du temps c'est à dire que je vais prendre à peu près 10 minutes à la moitié du temps donc à 5 minutes je vais retirer le petit film et brosser pour voir si le sourcil déjà est bien plus souple s'il a déjà beaucoup réagi je diminuerai mon temps par 2 minutes donc je serai plutôt sur une lotion 1 à 8 minutes au lieu de 10 et ça c'est une vraie astuce technique aussi parce qu'on a l'habitude de se dire comment on peut juger est-ce que le produit a bien agi etc et c'est vrai que je t'ai vu le faire ça dans différents brolifs et c'est une super bonne astuce pour aussi se rassurer et se dire ok ouais je vérifie avec ma petite brosse mais le produit a parfaitement agi je suis tranquille il faut comprendre qu'en fait on est toutes différentes voilà on essaye de mettre tout le monde dans des cases mais on est toutes différentes donc il faut et le poil réagit différemment aussi donc il faut vraiment ça c'est vraiment très important de s'évaluer au fur et à mesure et comme ça vous allez être de plus en plus précise dans votre technique et vos clientes vont être vraiment tout le temps contentes parce que plus vous allez vérifier votre travail en amont et plus le résultat sera toujours top et tout le temps en fait tout à fait ouais ouais tout à fait tout à fait et c'est ce qui sert comme tu le dis aussi Carole à s'améliorer de plus en plus de prestations en prestations vous maîtrisez vous maîtrisez parfaitement votre art pour m'appeler ça n'hésitez pas je le redis je vois des des questions passer je vois des choses mais n'hésitez pas on va y répondre au fur et à mesure d'ailleurs Carole là donc combien de temps tu as décidé de laisser j'hésite en fait entre 8 et 10 minutes donc je pars sur logiquement on prend le moins mais elle a quand même pas mal de sourcils donc on va partir sur 10 mais là dans une minute à peu près je vais déjà vérifier mon travail et je saurais en fait si je laisse plutôt 8 minutes ok parfait 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 je sais que tu as une petite astuce aussi ou un point d'attention on pourrait appeler ça c'est de travailler d'abord sur un oeil oui pour gagner du temps effectivement surtout en rehaussement de cils là les sourcils effectivement on peut en fait on peut combiner pour gagner du temps c'est une autre astuce je déviens un peu Julien mais pour gagner du temps et le temps c'est de l'argent en institut vous pouvez très bien en fait combiner rehaussement de cils et sourcils et ça c'est génial ça veut dire que en une heure de temps où vous faites votre rehaussement de cils à l'intérieur de ces une heure vous aurez aussi fait le brolif en fait c'est à dire que pareil vous commencez sur les cils on va faire le shampoing balancette on commence à encoller les cils des deux côtés et dès que la lotion une pose sur les yeux vous enchaînez en fait sur le brolif à faire le shampoing balancette etc ça se fait très très bien il faut juste avoir les bons chronos mais et sinon écrire tout simplement pour être sûr mais c'est top surtout écrire je pense que c'est une bonne astuce aussi c'est de se dire je ne vais pas compter les secondes dans ma tête quand même n'hésitez pas à prendre deux chronos avec vous mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes un petit peu à l'aise vous pouvez parfaitement juxtaposer les deux prestats c'est quand même vraiment top vous inquiétez pas je vois plusieurs commentaires passer il y aura un replay il sera sur notre site vous inquiétez pas vous pourrez revoir ma tête et entendre nos deux nos deux jolies voix avec la démo sur notre donc là je viens de vérifier mon travail je viens de brosser en fait ces sourcils se mettent tout de suite hyper correctement ils ont déjà la forme donc pas de problème je vais laisser juste huit minutes je remets le produit que j'ai enlevé avec ma petite brosse je remets le petit film plastique hop et à huit minutes on enlèvera tout ouais nickel 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 est-ce que tu peux essayer de rapprocher un tout petit peu ta caméra est-ce que c'est mieux comme ça que je ne fasse pas tomber mon téléphone comme ça c'est pas mal ah non ok ouais en vrai c'est très très bien ça trop cool ouais c'est très très bien encore plus proche c'est parfait nickel alors la question on facture combien de cette prestation c'est une question que tu as j'ai pas entendu tu veux que je réponds combien de cette prestation qu'il y a des prix généralement de cette prestation yes alors concernant la prestation alors moi j'ai l'habitude de le dire on fait des prix que nous on vous conseille on sait que partout en France il peut y avoir des prix différents on sait que même en fonction des saisons il y a des prix différents la merveilleuse Côte d'Azur n'a pas forcément les mêmes prix qu'en région parisienne et puis vous vous adaptez à votre chacun sa cible chacun son positionnement sachez que pour vous donner un ordre d'idée un rehaussement de cils on va être aux alentours de 75-90 euros pour un rehaussement de cils et pour un brolift en fonction si là aussi vous mettez de la teinture en fonction de si vous mettez aussi le merveilleux produit le botulage de soins je pense que vous allez pouvoir le proposer honnêtement à une cinquantaine d'euros 60 euros oui sans problème 60 euros vraiment sans problème voilà tout simplement mais après c'est des prix indicatifs encore une fois et puis moi ce que j'aime aussi c'est de voir des instituts hyper dynamiques de dire par exemple je peux vous faire rehaussement de cils et brolift mais du coup comme je fais les deux prestations je vous fais une remise sur la deuxième prestation ou alors la prestation à 60 euros par exemple et puis vous offrez un petit cadeau voilà des petites choses comme ça qui sont hyper attrayantes pour les clients enfin je t'aime tout le monde adore les cadeaux qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc pourquoi également donc là là Carole j'en suis à la lotion 2 donc pareil vous voyez je mets quand même en quantité pas mal donc ça recouvre surtout que la peau a tendance à absorber donc il ne faut pas hésiter mais je ne dépasse pas de mon cadre toujours pareil et donc là on va laisser la moitié du temps donc en fait j'ai laissé 8 minutes du coup la lotion 1 donc là ça sera juste 4 minutes donc ça va très très vite ouais très 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 vite donc du coup tu as fait tu as dit la moitié du temps pour la lotion 2 et pendant donc pendant en fait les 4 minutes je vais préparer du coup ma teinture ouais génial 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 donc là vous voyez une bonne dose de lotion 2 est appliquée c'est important parce que là d'abord vous avez mis une lotion sur les sourcils qui va dire aux sourcils bon bah ça y est maintenant moi je vais peut-être te demander d'être plus soyeux plus souple etc et bien la lotion 2 c'est celle qui va aussi permettre d'aider à ce que le sourcil soit brossé on va le voir là rapidement mais c'est impressionnant déjà dès la lotion 2 en tout cas les effets qu'on peut faire avec un sourcil c'est vraiment donc on va rajouter la couleur je prépare ma lotion ma teinture alors je vais essayer de vous la montrer je suis où je suis là une bonne quantité mais on voit l'occident et la teinture pas d'inquiétude la teinture est claire elle va se foncer au fur et à mesure en fait ouais ouais donc l'occident c'est celui-là vous le connaissez peut-être déjà et teinture on en a deux chemise en cil une noire et une marron qui vous permet de vous adapter et surtout très important notamment pour la marron tenez je vous les montre ici c'est que la marron va s'adapter en fait elle va s'adapter en fonction du temps d'application que vous allez la laisser ça veut dire ce n'est pas juste un marron ce n'est pas juste un brun c'est une couleur qui va vraiment changer plus vous allez la laisser plus elle va devenir foncée donc c'est vrai que c'est un vrai travail pour vous d'adaptation c'est un vrai travail de savoir de là où vous partez en colorimétrie et là où vous voulez aller mais c'est des produits qui sont absolument super testés sous contrôle Germanto et Ophtalmo fabriqués en Espagne et pour l'occident 1,8% hop donc très important parce qu'il va même être adapté pour tout type de peau il ne fera pas de petites rougeurs il ne va pas gratter etc c'est vraiment l'occident le plus doux du marché donc c'est super à utiliser aussi et vraiment vraiment plus doux pour l'accès petite astuce aussi on va prendre en fait un applicateur sans fil vous m'avez vu faire un petit geste en fait j'ai fait ça c'est à dire que quand je vois que ma lotion que ce soit la 1 la 2 dépasse un petit peu je viens essuyer en fait sur la peau directement en fait ma lotion qui s'est avec j'allais dire avec la chaleur du corps à 37 les lotions ont tendance à s'affaler un petit peu sur les pourtours du contour donc pas de soucis on vient essuyer pour éviter que ça déborde un petit peu trop ça aussi petit geste technique quand même mais c'est important à noter il faut quand même avoir un petit oeil sur son chrono et puis ne pas hésiter à repasser la lotion 1 tu l'as dit tu as ce petit geste de vérification avec le film et là la lotion 2 pareil je pense que c'est hyper important quand même d'avoir ce petit applicateur sans fil pour recadrer la lotion quand elle sort un petit peu de là c'est à ça que ça sert la corde c'est à protéger génial donc là Carole t'as dit 4 minutes pour cette lotion je crois génial donc petit chrono en main n'hésitez pas on a du coup 4 minutes en attendant on vous mettra pas la pub mais vous pouvez nous poser mais vous allez voir le résultat effectivement après et puis on voit là que le sourcil de toutes les façons est déjà dans la direction vous savez que très souvent nos sourcils en fait montent un petit peu et à partir à peu près de un quart extérieur toute cette partie là les sourcils ont tendance à aller vers le bas en fait donc là on va venir le remonter pour lui donner une forme un petit peu plus ouverte en fait génial et encore une fois très important à préciser le brolift c'est pas que pour des résultats extravagants c'est aussi pour des résultats qui vont être naturels une petite touche de teinture pour faire un sourcil qui soit encore plus comblé encore plus touffu cette impression vraiment d'être encore plus dessiné le brolift c'est vraiment pour tout le monde vraiment vraiment pas que pour la fashion oui la notion 2 et là on voit que le fil est souple quand même on va pouvoir le mettre dans le sens qu'on souhaite naturellement on ne peut pas faire ça et là je vais venir appliquer la teinture donc la teinture il y a une petite technique aussi on va commencer en fait un peu par la base vous voyez alors je vais essayer d'essuyer un peu mon pinceau que vous puissiez le voir vous le voyez là ça va c'est pas mal ouais ouais on voit ton pinceau exactement et ce biseau en fait il faut s'en servir clairement donc je rajoute la teinture dessus je vais venir en fait vraiment à la racine pour bien marquer la racine même si c'est une teinture qui ne marque pas la peau clairement voilà c'est pas fait pour ça et par contre je vais l'appliquer assez rapidement parce qu'elle agit très vite c'est que notre belle modèle ne veut pas quelque chose de trop trop soutenu non plus donc j'applique en fait les trois quarts hop vous voyez la différence de couleur et après Carole va la retirer très très vite pour effectivement comme on l'a dit tout à l'heure s'adapter en fonction de la volonté de la cliente et je finis toujours en fait par la tête par les têtes de sourcils pour donner un effet plus dégradé en fait et je couvre vraiment bien pas d'inquiétude si ça déborde regardez je ne suis pas à protéger avec de la crème autour ou de faire vraiment très attention en soi et que ce soit couvert vraiment partout parce que c'est une teinture qui s'enlève très facilement donc ça c'est un avantage énorme aussi pour vérifier ouais et ça c'est petit la petite astuce de faire la pointe enfin la tête de sourcils qu'à la fin ça c'est bon ça aussi parce que l'effet le fait dégradé est magnifique autre astuce aussi pour vérifier votre travail et votre travail de teinture je viens en fait soulever un poil pour vérifier un petit peu la prise de ma teinture et voir si on veut quelque chose d'un peu plus soutenu ou si ça suffit ouais ouais très très bien et là je vais petit applicateur sourcil je commence à retirer pour commencer à retirer bah à l'inverse je vais commencer par les têtes de sourcil ouais donc tu as fini par les têtes et là tu commences par les têtes pour retirer et ensuite je finis sur le reste du sourcil et on voit que ça a bien pris ça prend très très vite et on ne voulait pas plus foncer ouais 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 encore une fois c'est deux couleurs mais c'est une adaptation folle à toutes vos clientes à ce qu'elles veulent à ce que vous vous avez décidé avec votre cliente pour vraiment que le résultat soit impeccable c'est trop sympa d'ailleurs il y a Cassandra qui a fait la formation à Lyon merci Katandra très très sympa on voyage un peu partout en France on est dans tout l'Europe aussi et cette formation elle est hyper cool en plus elle est très 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 facile elle se fait d'ailleurs en e-learning avec sur notre plateforme de formation professionnelle hyper hyper simple à suivre avec mode d'emploi livré à télécharger des vidéos des textes des trucs vous pouvez arrêter et reprendre quand vous souhaitez un peu comme Netflix vraiment c'est simple et les résultats j'ai débordé alors ce magnifique on voit qu'il y a des et là en fait je vais appliquer le botulage qui est ce qu'on m'a dit tout à l'heure un petit peu le botox en fait des cils c'est vraiment un produit cabine que j'adore parce que ça vient renforcer même juste avec une application le sourcil le cil il est très très efficace d'accord non non mais et le botulage en plus c'est un produit qu'on adore plus de je crois qu'il y a plus de 70% d'ingrédients d'origine naturelle de la kératine du panthénol enfin des ajouts vraiment absolument incroyables en nutriments et tout pour faire que le sourcil soit fort soit beau et de plus en plus de plus en plus beau je suis en train d'essuyer en même temps et aucune trace de teinture mal positionnée etc pas d'inquiétude tout s'est retiré là en fait tout à fait tout à fait et effectivement je vais vous le préciser mais nos vidéos nos lives sont toujours disponibles en replay vous les retrouvez dans notre site internet sur la rubrique blog du site internet on met tous nos replay là dessus pour réentendre nos douces voix trop cool là franchement déjà on voit le résultat le sourcil est super il est hyper en termes de couleur il correspond pour les blondes pas d'inquiétude pour les blondes pour la teinture parfois juste on pose même on pose un sourcil on enlève et ensuite on fait l'autre si vous voulez vraiment très très léger ah ouais très bien ouais parce que c'est vrai qu'il y a des teintures tu laisses 30 secondes j'enlève juste pour avoir une teinte au dessus là on a laissé un petit peu plus longtemps mais enfin bon c'est 45 secondes à tout casser ouais ouais et c'est vrai que même des fois on n'ose pas mais la teinture noire on peut l'appliquer même sur les sourcils simplement voilà c'est 30 secondes et là c'est vrai que j'ai choisi la teinture plutôt marron parce que Melissa a une teinte très dorée en fait sur elle donc je trouvais que ça correspondait plus sur les brunes ou châtains foncés à peau plus claire le noir est très joli aussi en fait génial 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 il y a une question technique pour toi en même temps et puis je vais te laisser voir appliquer ta magnifique lotion 3 que tu as montré à l'écran on a une personne qui a du mal à retirer c'est vrai vous allez voir parfait vous avez vu déjà avec le botulage effectivement j'ai quand même bien appliqué un petit peu autour aussi là on est sur notre lotion numéro 3 qui est très huileuse vous le voyez donc là je vais venir l'appliquer dedans et chose très importante que ce soit pour mettre les lotions pour les retirer etc n'importe quelle lotion même le botulage la teinture je suis toujours dans le sens du rehaussement d'accord je ne viens jamais à l'encontre alors là par exemple je peux aller à l'encontre mais parce que je suis autour du sourcil et on va commencer à retirer la colle la lotion 3 c'est marqué le temps je crois 3 minutes on n'est pas sur un temps de pause on est sur un temps de nettoyage donc en fait je viens vraiment avec le petit tambour de mon applicateur vraiment nettoyer le pourtour hyper bien et c'est vrai que c'est là où on voit la différence aussi pareil c'est un geste technique mais grâce à ça pas de résidu de colle pour répondre à la question de tout à l'heure qu'on a vu apparaître voilà elle est là votre clé c'est ce geste là que vous pourrez revoir en replay et c'est ce geste là qui permet de hyper facilement retirer la colle ne pas avoir le sourcil fixé pas du tout on cherche quelque chose de naturel de simple de beau quelque chose que vous pouvez porter facilement ou le sourcil même votre cliente pourra le rebrosser après comme elle le souhaite donc vraiment quelque chose de très très simple et efficace d'ailleurs je vous remercie parce que je crois que oui c'est tiens c'est Léa qui dit qu'elle adore nos c'est Léa qui dit qu'elle adore nos teintes de teinture très cool très très cool merci tiens Carole est-ce qu'on applique le botulage quand on fait que la teinture c'est un peu en option moi j'ai envie de dire le botulage plus on le met plus les cils ou les sourcils seront forts donc c'est génial c'est un peu une option effectivement de le mettre après mais je le mettrai partout je le mettrai même tout seul en fait on peut même faire des cures de botulage en institut sur les sourcils ou sur les cils suite à je ne sais pas voilà j'allais dire les cheveux c'est pareil s'il y a une perte de cheveux on va se dire ok peut-être c'est le sourcil on va faire un soin du coup renforcé avec le botulage donc pareil vous allez faire le shampoing valence 7 et ensuite vous appliquez le botulage c'est très efficace sans le rin bien sûr c'est génial je l'ai vu à la carte de certains instituts ils font le soin botulage tout seul en fait il y a un tarif c'est 10-15 euros soin botulage vous faites bien un soin pour la peau et bien voilà vous faites un soin pour les sourcils c'est super botulage que vous utilisez aussi en rehaussement de cils pour info c'est aussi un des produits qui composent votre merveilleux kit tiens d'ailleurs qui se retrouve là regardez vous voyez le joli livre là c'est à l'intérieur qu'il y a tous les produits pour faire rehaussement de cils rehaussement de sourcils il y a tout à l'intérieur vous n'avez rien besoin de plus il y a tout il y a tout il y a tout des lotions etc au coussin pour les cils au botulage toutes les couleurs de teinture et donc là clairement on a fini le temps alors j'exagère je ne vais peut-être pas montrer ça à Mélissa mais voilà on peut vraiment vous voyez brosser vraiment en l'air en fait les sourcils il faut l'assumer il faut aller en soirée je ne sais pas mais on peut faire aussi un côté beaucoup plus naturel où là je viens alors on peut on peut commencer un petit peu comme ça et un peu l'astuce pour les brosser c'est qu'à la fin à peu près un tiers de l'extérieur on va venir adoucir en rebaissant un petit peu de cette façon là en fait on voit bien que c'est plus plus soyeux plus facile exactement on le voit les poils se mettent vraiment bien au même droit si on le souhaite et ça le matin il faut vraiment le montrer à vos clientes parce que de savoir tout ce qu'elle peut faire et comment aussi brosser ses sourcils il faut surtout lui expliquer qu'on est un peu comme sur un brushing on va dire sur les sourcils on vient étirer en fait le poil donc il faut que tous les matins après elle vient de le coiffer et elle peut même le fixer après avec le revitalisant ou le protecteur qui sont des mascaras transparents pour venir dans la journée les fixer ouais tout à fait et les nourrir aussi en profondeur comme une crème de jour crème de nuit c'est des produits qui sont absolument géniaux aussi tiens il y a quelques questions là dis donc je ne veux pas vous louper Carole je crois que c'est Émilie qui pose la question pourquoi bonjour vous dites de ne pas rincer le botula sur les sourcils et on ne rince rien en fait avec notre protocole vous l'avez vu jamais j'ai utilisé d'eau sauf pour rincer le shampoing c'est tout sinon jamais jamais d'eau et jamais d'eau pendant 48 heures après le bro lift gros recommandation à donner à vos clients c'est hyper important pas d'eau pas de choses un petit peu comme le sauna le hammam la douche trop chaude aussi qui donne la buée sur les miroirs dans la salle de bain donc vraiment on fait attention sinon on n'y touche pas trop parce qu'il faut comme le rehaussement de cils le bro lift il faut ce sont les mêmes produits 48 heures pour que le produit continue encore à agir et à se fixer surtout sur les cils ou sourcils tout à fait c'est hyper hyper important et sachez le bien encore une fois avec ces produits qui sont même les lotions vous imaginez à quel point on travaille même les lotions elles ont plus de 70% d'ingrédients d'origine naturelle c'est des produits vraiment qui vont venir continuer à fortifier continuer à ce que les sourcils soient de plus en plus beaux c'est une question alors j'ai pas eu cette question mais je vais y répondre quand même le bro lift vous pouvez le faire sans arrêt votre client peut vous le redemander sans arrêt il n'y a pas de pause à faire le sourcil sera de plus en plus beau et vraiment de plus en plus fort et les retouches et en tout cas les clients peuvent revenir pour une prestation Carole tu reviens combien de temps après ? en fait ça va dépendre des poils on diagnostique toujours mais en toute façon ça s'est entre 3 à 4 semaines si vous voyez que le bro lift bon il y a un petit reste mais qu'on peut quand même en faire un peut-être qu'on diminuera à ce moment là le temps de pause des lotions qu'on choisira 8 minutes peut-être même un peu moins en fait s'il y a besoin d'ailleurs il y a il y a une autre question de l'institut Nymphéa Carole et sur les cils jamais s'il vous plaît jamais et toujours 48 heures mais c'est vrai on va être très honnête et très transparent avec vous on a pas mal de clients qui nous disent ça n'a pas trop tenu ou c'est pas ça et ça aurait pas dû se passer comme ça l'une des plus grandes raisons qu'on arrive à trouver avec la cliente c'est qu'en fait elle a rincé c'est pas ça qu'il faut faire donc là vous voyez en fait on a bien nettoyé autour on a plus trop de résidus de colle les résidus de colle peuvent réapparaître un peu après selon la lumière aussi donc on peut conseiller à la cliente de prendre un petit coton de tige à la maison si ça se révèle pardon une fois rentrée à la maison avec un peu d'eau un peu de savon mais sans dégouliner sur le sourcil pour enlever un peu autour s'il y a besoin mais une des clés aussi pour bien nettoyer c'est à la base de pas mettre trop de colle quand vous avez vu j'ai mis une lichette hop d'un côté et je retrempe dans la colle et juste d'un côté et je l'essors la colle sur le tube aussi ouais ouais tout à fait tout à fait on a des questions qui sont un petit peu un petit peu précises aussi c'est super c'est des questions techniques on voit les pros là on le laisse poser sans rien enlever même pour un soin seul en cabine je pense que c'est botulage botulage oui oui on le laisse agir alors on peut le masser en fait un petit peu on peut masser comme avec le balancette on va prendre deux applicateurs on va venir masser le sourcil ou les cils pourquoi pas attention de pas trop en mettre c'est très huileux faut pas que ça rentre dans l'oeil mais sinon il n'y a pas de soucis on peut masser pendant 10 minutes comme ça comme ça ça va bien s'imprégner et après la cliente s'en va si ça la gêne ce côté un peu brillant on peut estomper essuyer un peu avec un Kleenex mais sinon on ne rince pas bien sûr comme ça ça continue à agir tout à fait ouais et le botulage c'est vraiment un produit extraordinaire parce qu'encore une fois c'est un concentré mais énorme de produits naturels de kératine de panthénol il y a du baobab enfin que les meilleures choses pour fortifier le sourcil d'ailleurs c'est tellement concentré c'est un produit à usage et en fait le relais après à la maison ce sera le sérum boost qui est à mettre matin et soir sous forme de petits pinceaux je ne sais pas ce qu'on a avec toi Julien génial et ça voilà c'est un bon relais après pour continuer la cure pendant un mois et demi à la maison donc on booste enfin avec le botulage là en cabine et ensuite ça prend le relais c'est hyper intéressant ouais exactement exactement et ces produits on ne l'a même pas encore dit mais ces produits ils ont été récompensés près de l'innovation quand même hyper important parce que vous travaillez avec des produits sans ammoniac sans bromane de sodium des produits qui n'ont presque pas d'odeur aussi enfin ça c'est un des trucs les plus cool je trouve parce que je pense qu'on l'a tous senti cette odeur un petit peu déjà en institut quand il y avait du réhaussement même si la cabine était fermée on sent encore l'odeur enfin voilà on a tout enlevé tout ça vous travaillez en sécurité des produits qui ont été testés sous contrôle dermato-ophtalmo une sérénité folle quoi les lotions en unidose pas de gâchis de produits et vous voyez là Carole t'as fait la prestation je n'ai pas calculé mais oui on va être en avance pour une fois ça nous arrive c'est très agréable l'affaire très facile en congrès on est capable d'enchaîner comme ça des prestations même toute la journée ce ne sont pas des prestations qui demandent beaucoup de concentration il faut juste de l'organisation et puis un bon timer il ne faut pas voilà il faut rester à côté de sa cliente ça va vite donc il faut être présente mais très agréable à faire et puis le résultat est là de suite quoi je ne sais pas ce que vous en pensez dites nous si vous voyez bien le résultat si tu peux encore brosser un petit peu le sourcil je trouve ça hyper intéressant quand tu le montres aussi alors même je dirais à l'effet un peu plus ce qui va brosser vers le haut mais c'est vrai qu'on voit à quel point c'est ça qui est super et on voit à quel point tu as réussi voilà grâce aux lotions à lui donner un rendu qui n'est pas le sien naturellement mais grâce au résultat et grâce à cette ah ouais à ce mélange de lotions on voit que ça avec des sourcils en fait qui ne sont pas traités c'est impossible à faire impossible ouais c'est vrai qui reste comme ça c'est pas possible impossible impossible j'avais deux questions Carole est-ce qu'on applique le balancette si on fait oui je l'aime bien le balancette parce que ça va venir ouvrir les écailles du cil ou du sourcil et donc le produit va s'intégrer davantage à l'intérieur hyper bien et puis en plus vraiment quand vous voulez travailler vous savez nous on compare ça à un peintre un peintre qui veut travailler sur une toile complètement blanche sans poussière sans rien dessus et bien nous on fait pareil et pour le faire mousse nettoyante qui est notre bébé ici avec de la pomme à l'intérieur qui sent ultra bon et après la mousse ouais balancette franchement n'hésitez pas balancette je crois que je ne l'ai même pas dit mais alors là on a poussé encore plus 99% d'ingrédients d'origine naturelle de balancette donc franchement des super produits vraiment vraiment c'est cool il y a des gens qui aiment les résultats c'est cool merci enfin je dis merci c'est toi qui as travaillé moi je n'ai rien fait Mélissa aussi quand même a travaillé mais c'est non c'est trop cool de voir effectivement que les sourcils peuvent encore une fois être brossés après de manière donc soit vers le haut soit sur le côté de voir que c'est ces lotions qui le permettent et encore une fois c'est la preuve là ce que tu viens de faire que les sourcils ne sont pas fixés on n'a pas appliqué un fixateur où on est resté collé et puis on ne bouge plus pendant trois semaines et ça attire le front c'est pas possible je ne sais pas Mélissa je trouve ça très joli et ça fait un rendu qui est assez naturel donc j'aime beaucoup c'est ce que je voulais donc c'est parfait merci Carole merci Mélissa trop cool trop trop cool et oui pour répondre à la question là qui s'affiche devant moi le balancette c'est le primer en fait c'est exactement la même utilisation et la même définition tout à fait c'est exactement ça Carole pour aussi un petit peu terminer en beauté recommandation tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais important les recommandations moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a 50% du travail qui est fait par vous par le professionnel mais il y a aussi 50% du travail qui est fait en recommandation à la maison donc important alors c'est bien qu'elle soit contente quand elle sort mais c'est bien que ça continue en fait aussi à la maison et vous avez cette responsabilité en fait quand on fait un soin de donner les bons conseils la cliente l'essuie l'essuie pas mais en tout cas vous avez informé la cliente donc là on est sur 48 heures donc sans eau sans toucher sans maquiller voilà il faut vraiment faire attention à ça et ensuite hyper simple on peut vraiment pour le coup se nettoyer avec d'autres produits mais forcément on préfère que vous utilisiez des produits qui vont renforcer le poil le cil avec des propriétés naturelles à l'intérieur après aussi très important la cliente peut vous dire je trouve que passé quelques semaines mes sourcils sont un peu moins souples etc bah oui elle s'est tellement habituée à ce que ses sourcils soient souples qu'à un moment donné ça va revenir quand même à la normale donc ça aussi il faut l'expliquer que l'effet va en fait s'estomper au fur et à mesure et puis c'est aussi normal qu'elle se réveille le matin du coup si elle dort la tête dans l'oreiller avec les sourcils un petit peu enfouillis parce qu'il faut les brosser une fois qu'ils sont très très souples c'est un avantage c'est qu'on les coiffe vraiment comme on le désire mais il faut aussi en prendre soin et prendre le relais après que la cliente prenne le relais en les coiffant tous les matins et en les fixant du coup soit protecteur soit revitalisant qu'il y ait un gel transparent qui va permettre de les renforcer encore plus donc ça c'est top mais de les fixer aussi pour la joindre ouais ouais non t'as entièrement raison d'ailleurs tu peux nous montrer ta petite brosse en bambou d'ailleurs tu vas laisser ça après elle est comme comme ceci vous voyez en bambou avec le petit pictogramme mis en signe c'est très attention ouais tout à fait tout à fait hyper douce hyper malléable beaucoup beaucoup et c'est vraiment cet embout qui nous qui allait enfin je vais dire qui nous allait le mieux mais non qui allait le mieux en fait à nos modèles à nos clients sur tous les tests qu'on a pu passer la moins agressif aussi ça c'est hyper important donc oui vraiment très très confortable cette petite brosse ouais vraiment hyper hyper facile à utiliser hyper douce donc on va pas on va vraiment pas abîmer le sourcil d'ailleurs il y a un truc qu'on n'a pas dit tiens tu viens de m'y faire penser je joue avec mon pinceau en même temps oui Carole un petit mot sur l'épilation des sourcils hyper important aussi alors je ne sais pas si vous avez vu cette tendance je ne sais pas si ça va s'accentuer ou pas mais c'est de ne plus épiler aussi au niveau des sourcils donc certaines en fait adorent laisser en fait un petit peu broussailleux sur un côté un peu sauvage de leur personnalité soit sinon on peut effectivement épiler avant de faire le soin mais quelques jours avant ou sinon à la fin de la prestation si votre cliente vous demande d'épiler aussi après pas de problème à ce moment là sur la phase de préparation quand vous faites le shampoing vous allez effectivement désinfecter le pourtour pour préparer à l'épilation à la fin de la prestation pourquoi à la fin de la prestation toujours très très important parce que quand on épile on va venir en fait ouvrir les pores de la peau d'accord donc pour éviter que le produit de rehaussement ne rentre à l'intérieur parce que c'est pas fait pour c'est fait pour être sur la peau on conseille toujours de faire l'épilation à la fin de la prestation de bro lift et plutôt avec une tince épilée ou au fil voilà c'est ce qu'on recommande ouais tout à fait mais ne jamais jamais retenez ça c'est cette partie des leçons d'or je dirais pour que la prestation se passe hyper bien ne jamais épiler avant jamais 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 sinon vous pouvez facilement l'imaginer il peut y avoir des particules de lotion qui vont venir se loger là où vous avez créé de petits d'invisibles petits trous dans la peau des ouvertures donc toujours après vous pouvez le faire pendant la séance sur la même séance il n'y a pas de problème mais après jamais avant la séance le jour même tout tout à fait tout à fait tout à fait donc encore une fois en recommandation pas d'eau pendant 48 heures derrière la petite brosse qui va bien pour les brosser dans le sens qu'on souhaite brosser vers le haut la nuit et vers le côté de la journée par exemple et vers le bas quand on est triste et puis voilà mais en tout cas des sourcils qui sont vraiment nourris des sourcils qui sont je dirais de plus en plus beaux de plus en plus forts et en plus avec ce petit brin de teinture qui n'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de le faire c'est une étape optionnelle et qui va vraiment rehausser le regard et c'est vraiment magnifique 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 moi j'adore cette prestation je suis d'ailleurs un peu étonné qu'elle ne se fasse pas plus en institut mais il y avait une question d'ailleurs qui voulait qu'on montre le avant après mais oui oui on va vous mettre des photos avant après d'ailleurs vous en avez sur notre site internet c'est misensil.fr n'hésitez pas à y aller il y a plein 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 de vidéos de résultats avant après à voir et le replay de ce live aussi sera sur notre site internet Carole est-ce que tu penses à d'autres petites choses à rajouter en astuces techniques ou sur soit tes expériences qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as vu sur les expériences mais j'ai envie de dire comme surtout de prestations je pense que c'est important de dialoguer avec ses clientes et de leur expliquer sinon elles vont revenir sans vraiment comprendre ce qui se passe en fait comment ça évolue donc ça c'est important de leur dire voilà que ça va s'estomper au fur et à mesure que par exemple au niveau de la colle qu'elle peut retrouver des petits résidus de colle qui peuvent sécher en fait entre le temps qu'elle sort de la cabine et qu'elle rentre chez elle qu'elle ne s'inquiète pas parce qu'au tout départ on a eu des modèles un petit peu affolés en nous disant oh là là mais je pèle autour des sourcils non en fait elle ne pèle pas c'est la colle qui était mal nettoyée donc tout ça voilà surtout rassurer vos clients c'est une prestation qui est hyper simple hyper légère et puis vous pouvez aussi fidéliser les clientes peuvent revenir vraiment plusieurs fois sachant que ça tient à peu près 3-4 semaines donc ça c'est intéressant et surtout là regardez les beaux jours regardez le soleil qui commence à sortir ça c'est une prestation qu'il faut absolument que vous mettiez en place là maintenant à l'approche de l'été avant les départs en vacances montrez des résultats avant après ou faites le même entre vous si vous avez une équipe de plusieurs personnes c'est le vrai bon moyen pour montrer à quel point c'est beau à quel point ça peut être naturel pour tous les âges d'ailleurs c'est ça qui est intéressant aussi c'est trop cool c'est trop 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 cool voilà je pense que je pense qu'on a fait le tour et puis s'il y a d'autres questions on referait un live avec grand plaisir trop cool trop trop cool bon bah écoute vraiment un gros 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 merci à Mélissa de nous avoir prêté son n'hésitez pas à revenir vers nous aussi au mise en cil france mise en cil.fr si vous avez d'autres questions si vous êtes intéressé par la formation hyper simple à mettre en place et de plus en plus demander ouais vraiment hyper 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 demandé voilà moi mes petits mots de fin c'est très simple c'est encore une fois le replay de ce live si vous n'avez pas vu le début le milieu où vous avez un petit peu loupé la fin et bien il sera sur le site internet on le répète mise en cil.fr très 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 simple vous pouvez nous appeler vous pouvez nous envoyer aussi des messages sur le chat nous écrire par email l'adresse c'est simple c'est pariscommelaville arrobas mise en cil.com très très simple et petite info hyper importante quand même en ce moment en ce moment même pour le printemps et parce qu'on a plein 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 d'événements trop cool qui arrivent comme le congrès des nouvelles esthétiques vous pourrez nous retrouver là dans 10 jours c'est pas le week-end qui vient mais c'est l'autre en ce moment là on fait 25% de remise sur tous les produits voilà simple efficace vous en faites ce que vous voulez mais c'est quand même hyper intéressant c'est une des seules fois dans l'année où on fait cette remise mais c'est aussi pour se faire plaisir pour lancer la grande 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 saison aussi de ce beau printemps des départs en vacances les clientes reviennent en institut elles ont envie de voir de super beaux résultats comme là vous l'avez vu avec nous donc n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec notre super belle équipe téléphone par mail vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas on est là pour vous aider pour vous apporter de la technicité des astuces d'ailleurs Carole on prépare un petit document sur le brolift ensemble avec plein 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 d'astuces tout d'ailleurs un petit condensé de ce live en fait avec les temps d'application les recommandations etc et ça pareil on a certaines d'ailleurs qui étaient connectées qui ont déjà la formation brolift donc le live on le remettra aussi dans la formation avec le document pour compléter un maximum toutes les informations trop cool trop trop cool tiens est-ce que tu peux me mettre encore un petit coup de bambou dans les sources je crois que Julien veut passer la soirée avec nous toutes est-ce que ça te va comme ça ou un petit peu plus je trouve que c'est un peu les deux côtés je ne sais pas lequel vous préférez voilà trop cool trop trop cool bon bah voilà en tout cas un gros merci encore Mélissa merci beaucoup Carole merci à tout le monde de nous avoir suivi c'était très 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 cool et puis on se retrouve très très vite là pour un prochain live c'est pas compliqué on fait des lives toutes les semaines donc à très très vite et n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire en story et sur nos réseaux si vous avez envie de voir des thèmes précis en live on vous écoute on vous suit on fait ça pour vous et merci à tous à bientôt bonne soirée tout le monde à bientôt